Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. On est dimanche 9 décembre, il est 13h10, le dimanche comme d'habitude c'est vraiment journée lenteur, journée slow pour moi. Je me suis levée à 10h, quelque chose comme ça, ça m'a fait du bien, j'ai traîné au lit. Après j'en ai profité pour ouvrir, rendre les fenêtres, aérer, changer les draps, j'ai mangé. Donc là je viens de terminer, je suis avec ma petite tasse de café et je me suis dit qu'en buvant mon café ça pourrait être sympa de commencer le bookmasse d'aujourd'hui, de discuter un petit peu avec vous, de faire un petit update notamment de mes lectures et puis rapidement parler du programme d'aujourd'hui qui est un programme de dimanche vraiment tranquille. Pour commencer je voudrais vous parler du fait qu'il n'y a pas eu de bookmasse ces deux derniers jours, vous l'aurez sûrement remarqué. Cette semaine c'est un petit peu la catastrophe au niveau des bookmasse, parce que j'ai du mal cette année à régler en fait le temps tournage des bookmasse, prendre le téléphone, filmer, monter et le temps au travail, je sais pas, j'arrive pas forcément à jongler entre les deux et je pense que c'est surtout dû au fait que les journées de travail sont très longues, je les sens vraiment passer, contrairement à l'année dernière où j'étais dans un travail, où j'étais toujours dans la dynamique, toujours à fond, donc ça donne une certaine énergie, une certaine motivation. Là c'est peut-être plus calme, plus posé et c'est vrai que le soir je rentre, je suis juste complètement fatiguée, j'ai pas forcément toujours le temps de lire, donc j'ai pas forcément toujours des choses à vous dire. Donc pour faire simple, il y aura des bookmasse, quand il y en aura, je vais faire de mon mieux pour qu'il y en ait quand même tous les jours, parce que c'est le principe des bookmasse, mais je m'excuse par avance si c'est pas le cas. C'est pas toujours facile de tout gérer, mais je fais de mon mieux, en plus de ça j'ai eu certains petits problèmes avec les montages, je sais pas du tout ce qui se passait. En fait je prends mon téléphone, je vous filme, ça me fait des petits rushs, des petits bouts de vidéos, et au moment où je monte, j'assemble tout ensemble, je mets la musique, je coupe les bugs, les cafouillages, des choses comme ça, mais je sais pas, j'ai des rushs, des petits bouts qui disparaissaient, je sais pas où ils étaient passés, ce qui fait que ça n'avait pas toujours forcément de sens. Je pense notamment à dimanche dernier, où je vous parlais du drama coréen Something in the Rain, et juste avant je vous parlais du fait que j'ai découvert les dramas il y a pas longtemps, que c'est une chose que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment envie d'en regarder plus, de continuer cette découverte en fait des dramas, et c'est complètement passé à la trappe, vous avez juste vu le générique de Something in the Rain. Donc bon bref, je compte regarder un drama aujourd'hui, encore une fois un épisode de Something in the Rain, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Un drama que je regarde surtout le dimanche ou le jeudi en fait, quand je suis en repos, parce qu'un épisode dure une heure et demie, donc la durée d'un film, et comme je vous le disais, le soir après le travail j'ai vraiment envie de quelque chose sans prise de tête, quelque chose de léger, d'assez simple, donc généralement quelque chose de plus court déjà, 30-40 minutes, et pas forcément quelque chose en coréen où je suis obligée de lire tout le temps les sous-titres, mais bon bref, mon nouvel amour pour les dramas, je vous en parlerai tout à l'heure, hier soir et avant-hier j'ai pu lire, donc je vais tout de suite vous faire un petit point lecture. Avant je voudrais faire une petite parenthèse vestimentaire, parce que je vous avais dit que quand je la porterai, je vous montrerai, donc aujourd'hui je porte la chemise que j'ai acheté à Emmaüs, donc le 1er décembre, le 1er jour des Bookmas, avec cette petite fantaisie au niveau de la poche. Finalement c'est pile poil ma taille, j'avais un petit peu peur, parce que bien sûr pas de cabine d'essayage ni rien, j'avais pas pu la passer, j'avais pas pu voir comment ça rendait, mais je suis vraiment contente du rendu final, bien sûr faut mettre un débardeur avec, parce que c'est quand même assez transparent, enfin bref, on arrête de parler vêtements tout ça, et on en revient au livre. Et on va commencer par parler de ma lecture papier en ce moment, c'est toujours le magasin jaune de Marthe Prévidic, paru aux éditions J.C. Lattes. Comme vous le voyez, j'ai bien avancé, ça y est, on est vraiment rentré dans l'histoire, la deuxième guerre mondiale est en train de commencer au moment où je suis rendue. L'émotion commence à s'installer, le récit prend une autre tournure, on a des échanges de lettres entre Gustave et Valentin, qui sont donc les propriétaires de ce magasin de jouets, les personnages principaux. Moi qui adore les romans épistolaires, bien sûr ça n'a pu que me plaire, et j'ai été vraiment contente de trouver cet aspect-là. Après, Kynz, qui est le surnom de Germaine, qui est donc la fille de ses propriétaires du magasin de jouets, elle s'est fait une nouvelle amie, qui s'appelle Léa Bernstein. Je vois tout de suite où l'on veut en venir, c'est quelque chose qui a déjà été vu ou revu. Et c'est un sujet dont il faut parler, j'espère quand même que l'auteur va réussir à me surprendre, même si pour l'instant je vois à peu près où l'histoire veut en venir. Et en allant sur Livradict, avant de lire ce livre, voir les quelques petits avis qu'il y avait dessus, j'ai lu un avis qui disait que c'était quand même du vu ou revu, donc je pense pas avoir trop de surprises à ce niveau-là. Mais j'espère quand même en avoir un petit peu, on sait jamais, en tous les cas je passe un bon moment avec cette lecture. J'aime bien retrouver cette ambiance magasin de jouets début du XXe siècle, comme je vous le savais peut-être si vous suivez mes vidéos depuis un moment, c'est l'une de mes périodes historiques favorites. Et là on est vraiment dedans, et tout le début du livre, on avait vraiment cette nostalgie, ce magasin de jouets qui représentait un petit peu complètement l'innocence de l'enfance, la bulle enfantine. Et ce que j'aime, c'est qu'on voit à travers ce magasin de jouets aussi l'évolution économique, l'évolution du monde des jouets, les nouveaux jouets, les nouveaux loisirs qui vont apparaître. On va notamment parler assez rapidement de la pêche à la ligne, ça j'ai beaucoup aimé, et j'aime bien cette nuance qu'il y a en fait. J'ai hâte de voir l'évolution entre l'innocence de l'enfance du magasin de jouets et la barbarie, l'horreur absolue de la guerre. Ça me rappelle un cours que j'avais pris à la fac pendant un semestre, qui était histoire du jeu et du jouet que j'avais beaucoup aimé. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et je suis contente de le retrouver ici. Et j'ai hâte de voir où nous mène la suite de l'histoire. Pour en venir à ma lecture numérique, je suis toujours sur Joyeux Noël, Merry Christmas de Marie Gings Clark. Dès que j'ai fini de vous parler, de vous faire ce petit update, je vais me poser avec un plaid, je vais terminer ma tasse de café, et je vais lire, et je pense que je vais bien avancer dans ce livre aussi. J'aimerais bien le terminer assez rapidement, parce que j'ai pas mal de livres de Noël qui me font envie, et j'aimerais bien les lire avant Noël. Les lire tous avant Noël, je pense pas que ce soit possible, mais j'aimerais pouvoir en lire un certain nom quand même. J'ai pas envie de rester trop longtemps sur celui-ci, qui en plus, comme je vous le disais, même si c'est un recueil de nouvelles, on retrouve toujours les mêmes personnages. Je me suis attachée à eux, j'aime bien les énigmes, j'aime bien les petites nouvelles policières, le petit suspense qu'on y retrouve. Et l'autrice est toujours me surprendre. Marie Gings Clark, c'est l'une de mes autrices policiers, thriller favorites. Vraiment, j'adore tous ses livres. C'est une autrice où j'ai envie de lire tous les livres, mais elle en a écrit un nombre incroyable, donc j'ai de quoi faire. Mais je sais pas quel est le rapport avec Noël. Je retrouve pas cette ambiance Noël, donc j'ai envie finalement après ça de passer vraiment à une lecture de Noël. J'ai commencé et bien avancé dans la troisième nouvelle. Là on est sur un bateau, un yacht, un mystère qui remonte à 32 ans en arrière. C'est passionnant bien sûr, comme d'habitude, donc j'ai hâte de poursuivre et de voir la suite. Ce n'est tout pour le petit point lecture. Comme je disais, pour ma part, je vais aller prendre un plaid et jusqu'à 4h, je pense que je vais me poser et je vais lire. Un après-midi lecture, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et je suis super contente de pouvoir le faire cet après-midi. Ensuite, vers 4h, on va aller mettre le sapin et ça je suis super contente aussi. C'est un tout petit sapin parce qu'on a un tout petit endroit pour mettre le sapin, mais c'est pas grave. rien que le décorer, retrouver aussi parfois des décorations qu'on a fait quand on était tout petit ou des décorations qu'on marquait notre enfance. Et puis l'illuminer, vraiment, lire un livre de Noël au coin du sapin et l'illuminer, c'est complètement différent. Ça apporte une toute autre ambiance, je trouve. J'aimerais bien aussi retrouver quelques guirlandes lumineuses que j'avais mis il y a 1 ou 2 ans sur mes bibliothèques pour pouvoir en mettre un petit peu parce que le soir, quand les lumières sont éteintes, lire avec la vue sur les guirlandes de Noël sur la bibliothèque, c'est pareil. Ça aussi, c'est quelque chose de vraiment chouette. Et après ça, une fois que j'aurai terminé le sapin, une fois que j'aurai terminé tout ce qui est décoration, ambiance Noël, comme je vous le disais, je pense que ça va être drama et un épisode de Something in the Rain puisque comme ça dure 1h30, le dimanche, c'est le moment parfait pour se plonger dans ce drama vraiment romantique que j'aime beaucoup. Plein d'une certaine lenteur, mais qui fait chaud au cœur avec des sujets importants, comme je vous le disais, notamment le harcèlement. C'est pas mon drama préféré de ceux que j'ai découvert, mais bref, je vous avais dit que je vous reparlerais drama tout à l'heure. Donc, on garde ça pour tout à l'heure et je vous dis à plus tard. 14h48 et je viens de terminer non pas seulement la troisième nouvelle du recueil Joyeux Noël, Merry Christmas de Mary Gings Clark, mais le recueil en entier. Voilà, j'ai enchaîné directement avec la nouvelle suivante. Et ça y est, je peux enfin dire pourquoi est-ce que ça s'appelle Joyeux Noël, Merry Christmas ? Tout simplement parce que c'est le nom de la dernière nouvelle. Donc finalement, dans ce recueil, il y a simplement la dernière qui va parler de Noël, ou d'ambiance de fête de fin d'année. C'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée, comme toute celle du recueil. Dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment avec ce recueil, même si, comme je vous le disais, je suis déçue qu'il n'y ait pas eu un petit peu plus de Noël, mais ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver la plume de Mary Gings Clark. Donc, bonne lecture, et c'est avec celle-ci que j'ai commencé les bookmas. Là, je pense que je vais aller me faire un thé. J'ai bien envie de partir sur le thé des neiges, il me semble quelque chose comme ça. C'est le bocal gris avec une montagne de chez Compagnie Colonial. Je ne sais pas si ça vous renseigne beaucoup. Je vous montrerai tout à l'heure, et après, je vais avancer dans le magasin jaune de Marc Trébidic. Et puis, ce soir, ça veut dire que je pourrais commencer une nouvelle lecture de Noël sur ma liseuse. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, je vais aller faire ma tasse de thé, réchauffer ma bouillotte, je pense, et puis retourner à ma lecture. Donc, voilà, pour le thé, c'était bien ça. Je ne me suis pas trompée. C'est le thé des neiges de chez Compagnie Colonial. Voilà, encore une fois, une marque de thé que j'aime vraiment beaucoup. Désolée, il y a le bruit de la bouilloire en fond. Donc, c'est un mélange de thé vert et thé blanc. C'est vraiment doux. C'est un thé vraiment réconfortant. C'est l'un de mes thés préférés de l'hiver. Généralement, j'alterne entre celui-ci et le thé de Noël que j'ai pris la dernière fois. Donc, Cerise amande qui est juste tellement bon aussi. Donc là, on va plutôt partir sur celui-ci pour changer un petit peu. 16h03, j'ai terminé mon thé et j'ai bien avancé. Et j'arrive à la fin du magasin jaune de Marc Trévidic. Toujours paru aux éditions la thèse. Depuis que je vous le présente, c'est toujours pareil. Et c'est vraiment une très très bonne lecture. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. On va avoir deux points de vue différents sur un certain sujet. Je ne vous en dis pas plus, bien évidemment, pour ne pas vous spoiler. Mais je trouve ça assez intéressant. J'aime beaucoup. On a une petite romance puisque bien évidemment, 15h03, la fille des propriétaires du magasin de joie, est grandie. Je ne vous en dis pas plus là-dessus non plus. Mais je trouve que c'est bien mené. On va aussi parler de l'école et l'école au début du XXe siècle. C'est aussi une chose qui me passionne. Une chose sur laquelle j'aime toujours beaucoup lier. Regarder des films, des documentaires, etc. Et je trouve que c'est très bien fait. On voit que l'auteur a encore fait beaucoup de recherches. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup l'ambiance de ce livre en général. Donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Mais là, il est 4h. Presque tout le monde est parti. Le sapin est sorti. Les décorations aussi. Donc je pense que je vais me mettre une bonne petite playlist de Noël. Et puis je vais m'attaquer à la décoration du sapin. J'ai juste super hâte. Et après ça, ce sera un petit épisode de drama avant de poursuivre ma lecture. Voilà, j'ai déplié toutes les branches. La première étape est terminée. Il est tout petit, mais je le trouve quand même très beau. Et j'ai hâte maintenant de pouvoir piocher dans la boîte et commencer les décorations. Il me manque les toiles en haut. Donc il faudrait faire un petit nœud avec un ruban. Mais je ne suis pas très très douée pour ça. Donc je vais laisser le nœud de côté. Puis je demanderai à ma maman de le faire quand elle va rentrer. Mais sinon, avec les lumières et tout, je suis plutôt assez contente de mon sapin. Je trouve que ça rend assez bien. Donc voilà, ça y est, on a le sapin de Noël. Et je trouve que ça illumine tout de suite la pièce. Ça apporte un petit peu de gaieté, une petite touche esprit de Noël en plus. même si là sur la caméra, je vois que ça a l'air un petit peu bancal au niveau des guirlandes. Donc à tête reposée ce soir, je vais sûrement retoucher quelques trucs pour essayer d'équilibrer tout ça. Mais c'était vraiment super chouette à décorer. Et je suis contente d'avoir terminé cette mission sapin. J'ai terminé mon thé tout à l'heure et je voulais vraiment m'en refaire une tasse pour me poser avec le plaid devant le drama que je vais regarder tout de suite. Là, Something in the Rain, comme je vous le disais. Et donc j'ai choisi de prendre celui-ci. C'est un thé vert de Noël. Comme vous voyez, orange, vanille, épices et morceaux d'orange et de pommes. Je ne sais pas où vous pouvez trouver ce thé exactement parce que c'est un cadeau que Thomas de la chaîne Thomas le chasseur, ensuite le libraire en stéréo, comme d'habitude tout sera dans la barre d'infos, m'a fait dans un swap il y a un ou deux ans déjà. Et j'avais envie de quelque chose de chaud, quelque chose d'épicé. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de ressortir ce petit thé de Noël. Donc je vais tout de suite m'en faire une tasse. Et après ça, je vais enfin vous parler du début de ma passion pour les dramas. Ça y est, on y est. Je vais pouvoir vous parler un petit peu plus de ma découverte des dramas en espérant que cette fois-ci, je vais réussir à garder le petit bout de vidéo. Les dramas, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est des séries télé, tout simplement, qui sont asiatiques. Elles peuvent être chinoises, coréennes, japonaises, taïwanaises. Pour l'instant, là, j'en suis à mon quatrième drama. Et j'ai vu que des dramas coréens. Mais j'adore ça, tout simplement. J'ai commencé par Age of Youth sur Netflix qui est un drama qui va nous raconter la vie et l'histoire d'un groupe de colocs qui chacune a ses particularités, chacune a sa petite histoire. Et j'ai tout simplement adoré ce drama les deux saisons, même si j'avoue que je pense avoir préféré quand même la première à la deuxième. Parce que dans la deuxième, ils ont changé une actrice et je préférais celle de la saison 1, tout simplement. Mais que ce soit la saison 1 ou la saison 2, le drama dans son ensemble, j'ai juste adoré. Donc ensuite, j'ai continué à faire fouiller sur Netflix et il y a pas mal de dramas sur Netflix. Il y en a une tonne qui me font super envie. Après ça, j'ai continué avec Strong Woman du Bung Sung qui est l'histoire d'une fille toute mignonne mais qui en fait, sous ses apparences un petit peu trompeuses, possède une force mais surhumaine. Seulement, elle doit utiliser sa force à bon escient et pour la bonne cause puisque sinon, elle risque de carrément plus avoir de force du tout et perdre son pouvoir. Et c'est sa rencontre avec le PDG d'une grande société de jeux vidéo. On a un petit triangle amoureux qui se fourre là-dedans. Je vous en dis pas plus. Ça, j'étais pas très très fan mais finalement, l'histoire d'amour, ça a fait complètement fondre mon cœur. J'ai juste adoré. Et c'était un drama qui a su me faire rire. Vraiment, il y a des scènes qui étaient juste tellement comiques. Comme Age of Youth, je pense que je le re-regarderai un jour avec grand grand plaisir. Après ça, je me suis lancée dans le drama It's Okay, That's Love. Là, il y a aussi des scènes qui m'ont fait rire mais il y a des scènes qui m'ont serré la gorge, serré le cœur. Et pour l'instant, je pense que c'est mon drama coup de cœur. C'est un petit bijou. C'est une petite perle. On va notamment y parler de maladie mentale. Je vais rien vous dire dessus parce que je pense que j'arriverai tout simplement pas à le résumer. Il y a tellement de choses dans ce drama. Il y a tellement de bons acteurs. Il y a tellement de bons et importants sujets abordés. C'est fait avec tellement de justesse. les relations entre tous les personnages. Waouh ! Tout simplement, j'ai juste adoré. Pour tous les dramas dont je viens de vous parler, chaque épisode faisait une heure et ensuite, j'ai voulu continuer avec un autre drama. Bien évidemment, quand j'en ai terminé un, j'enchaîne et pour l'instant, je suis vraiment sur les dramas coréens. Netflix me proposait avec ce que j'avais vu auparavant de regarder Something in the Rain et là, on est sur une romance encore une fois. On y suit une femme qui est un petit peu plus âgée, je pense, que celle des séries que je suivais précédemment. Une femme d'environ la quarantaine, on va suivre ses histoires d'amour. Là-dessus, je vous en dis pas plus. Sa vie professionnelle, elle travaille pour une grande société, grande chaîne de café avec certains patrons un petit peu oppressants. On peut même parler d'harcèlement au travail. Je vous en dis pas plus, bien évidemment, encore une fois, pour ne pas vous spoiler. Là, on est sur des épisodes d'une heure et demie. J'ai dû voir cinq, six épisodes comme ça et j'ai hâte de me poser. C'est une série qui est plus lente, qui prend un petit peu plus son temps. C'est peut-être dû au fait que les épisodes font une heure et demie et du coup, je le ressens un petit peu plus. Ça fait rire, ça fait sourire. Les personnages sont attachants. On a une belle romance, une belle histoire, d'importants sujets, comme je vous disais, qui sont abordés aussi dans celui-ci. Mais pour l'instant, je pense que ce sera pas un coup de cœur. Il n'empêche que je vais continuer, bien évidemment, à regarder tout l'épisode avant de passer un drama suivant. Mais vraiment, les séries asiatiques, là, je suis à fond. C'est l'une de mes super, super découvertes de l'année. Donc voilà, je voulais partager un petit peu avec vous le comment je suis rentrée dans les dramas. Si vous aussi, vous regardez des dramas, que ce soit coréen aussi, chinois, japonais, taïwanais, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos recommandations. Je suis toujours preneuse, ceux que vous avez préférés, ceux que vous regardez en ce moment. Pour ce, moi, je vais aller chercher le PC, installer tout ça et puis, c'est parti pour un épisode. 6h41, je voulais juste faire une petite rectification. En fait, les épisodes ne durent pas du tout 1h30, mais 1h10. Et cet épisode et la fin, c'était juste tellement, tellement bien. J'hésite, mais je pense que ce soir, je vais en regarder un deuxième parce que là, j'ai tellement envie de savoir la suite. On a un pic d'émotions, là, c'est juste top. Les musiques et tout, c'est vraiment un super drama. J'ai remarqué que les dramas, les premiers épisodes, je ne suis pas tellement à fond dedans et il y a un moment où il y a un déclic et après ça, j'ai juste envie de dévorer tous les épisodes à la suite. Donc, je vais peut-être en regarder un autre ce soir, mais là, j'ai envie d'un nouveau petit moment en lecture. Donc, je vais retourner au livre Le Magasin Jaune de Marc Trévidic et je vous dis à plus tard pour un petit point lecture. Il est 20h40, je vous retrouve comme prévu pour un petit update de mon avancée du Magasin Jaune de Marc Trévidic. J'ai presque terminé le livre et là, je pense que je vais le poser et souffler un petit peu parce que je suis arrivée à des passages très durs. On a notamment des descriptions de torture, des passages qui sont quand même assez éprouvants à lire, un livre vraiment chargé d'émotions. Les pages qui parlent du Magasin Jaune sont pleines de poésie. Je pense notamment aux passages en italique. Pour l'instant, c'est vraiment une très bonne et une très forte lecture. Je suis vraiment contente d'être tombée sur ce livre-là dont je n'avais jamais entendu parler à la médiathèque. Là, je vais aller prendre ma douche et après, je vais me poser devant un nouvel épisode de Something in the Rain. Ça y est, le déclic est arrivé. Je suis arrivée au moment où j'ai envie d'enchaîner juste tous les épisodes et après, je vais sûrement commencer une romance de Noël. Cette fois, c'est une histoire qui se passe vraiment à Noël. Vraiment, cette ambiance cosy-coucouning, téléfilm M6. Pour l'instant, je ne sais pas exactement laquelle je vais commencer. Mais je vous redirai tout ça demain parce que je pense que je ne vais pas reprendre le téléphone plus que ça ce soir. Le bookmas d'aujourd'hui est sûrement déjà assez long. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures. Prenez grand soin de vous et je vous dis à demain, je l'espère, sur la chaîne Booktube pour un nouveau bookmas. Prenez grand soin de vous. Bye bye !